Le tourisme à la relance, une bonne nouvelle pour l'économie monégasque. Ils s'appellent Lilian Thuram, Emmanuel Petit, David Trézeguet ou encore Kylian Mbappé. Ils ont tous un point commun, ils ont été formés à l'AS Monaco. Depuis des décennies, le centre de formation du club de la principauté s'est forgé une réputation. Ils figurent parmi les meilleurs centres de formation en France. Pour en parler et parler de la saison à venir, nous sommes avec le directeur de l'académie. Bonsoir Bertrand Rezeau. Bonsoir. Après plusieurs mois d'arrêt forcé, vos joueurs sont de retour. Comment s'est passée la reprise ? La reprise a été un petit peu plus compliquée que d'habitude du fait de notre fameuse crise sanitaire. Donc bien sûr, il a fallu barrer à l'essentiel d'avoir la santé des joueurs et puis bien sûr de l'encadrement du personnel. Donc les tests, une préparation, une reprise progressive et maintenant des contrôles, étant toujours très vigilants sur les gestes barrières, etc. Vous avez réussi à garder le lien avec eux pendant cette période si particulière comme vous venez de le dire ? Oui, il y a eu deux aspects. Au tout début, début mars, enfin mi-mars, on va dire, mi-mars, avril, on a commencé à avoir des liens importants au tout départ avec les staffs. Et après, on a décroché au niveau technique et après, c'est le staff médical qui a pris le rôle pour bien sûr avoir des nouvelles à peu près hebdomadaires, voire au quotidien avec tous nos jeunes. Faire passer des informations aussi, important, pendant le Covid, que ce soit pour l'alimentation, le sommeil, les gestes barrières. Il y a eu beaucoup aussi d'éducation et d'informations données aux jeunes et aux familles pour garder le contact et puis avoir toujours du lien avec eux. Alors, qui dit reprise, dit objectif. Quels sont vos objectifs cette saison ? Une coupe Gambardella, peut-être ? Oui, on est un petit peu frustrés de la saison dernière, puisque c'est vrai que notre compétition était très bien embarquée, que ce soit en championnat ou en Gambardella. On avait aussi une belle reprise de notre réserve qui remontait progressivement au tableau après un premier début de saison compliqué. Et puis, nous, du seul qui faisait une saison trop correcte. Donc, c'est vrai que cette année, la priorité reste pour moi, que ce soit la saison dernière ou cette saison, c'est de pouvoir amener des joueurs avec l'équipe professionnelle. L'AS Monaco est connu pour son centre de formation. Il figure d'ailleurs dans le top 5 des centres de formation en France. Comment on arrive à conserver ce niveau d'excellence ? On peut citer, je ne sais pas, Lilian Thuram peut-être, Thierry Henry, David Trézéguet. On peut aller encore plus loin en parlant de Jean-Luc Etori aussi. Tout à fait. Donc, c'est quand même quelque chose d'historique au niveau du club, qui est très inculqué, qui a été énormément relancé depuis deux ou trois ans au niveau de la nouvelle direction du club, que ce soit avec la direction président, vice-président, et puis bien sûr la nouvelle direction sportive qui est arrivée, puisqu'il y a eu énormément de moyens qui ont été mis au niveau de la structure, au niveau personnel, au niveau de l'encadrement, on a énormément de personnes. Il faut savoir qu'on est à peu près cette année avec une bonne 70 joueurs pour nos trois groupes. On a à peu près 60 personnes salariées qui travaillent pour ces joueurs-là au niveau de l'académie. Ça fait limite chaque joueur est un cas particulier. Tout à fait. Tout à fait. Ça, c'est ma philosophie un petit peu, c'est que le joueur vient à Monaco et le joueur est différent de l'autre, que ce soit par son histoire, par sa culture, par sa situation personnelle, familiale. Donc, c'est vrai que le club doit lui apporter ce qu'il a besoin en fonction de ses problèmes et puis bien sûr de le faire avancer le plus loin possible. En plus, on a eu la chance aussi d'avoir maintenant des constructions qui ont été faites. On a une nouvelle structure qui va d'ici peu ouvrir la diagonale. C'est vrai que ça nous amène encore à une vraie plus-value au niveau de notre travail. Donc, c'est vrai qu'au niveau du club, des efforts ont été faits très conséquents par rapport à notre fonctionnement. Et pour garder ce classement, un des centres de formation où Monaco n'a jamais quitté le top 5 depuis des années et des années. Qu'est-ce qu'il a de si particulier, ce nouveau bâtiment ? Il se situera à quelques pas du stade Louis II, en face du stade Didier Deschamps à Capdaille. C'est exactement ça. Il est à, on va dire, 200 mètres de Louis II. Ça va nous permettre de recentrer tous nos services, que ce soit la scolarité, la restauration, les staffs techniques, les staffs médicaux. Tout le monde va être regroupé dans un même site, un même lieu de vie. Et ça va nous permettre, j'espère, d'être encore plus efficaces et proches des joueurs pour leur apporter toutes les solutions et qu'on soit des véritables ressources par rapport à leurs problèmes. Vous venez de dire le mot scolarité, c'est un poids également important dans un centre de formation. Oui, le jeune qui rentre au départ chez nous, il a, on va dire, trois vrais projets. Et c'est vrai qu'on va dire qu'au départ, on est un sport-études de très haut niveau, d'excellence. Moi, je considère ça plus le centre de formation comme ça qu'un centre de formation de football. On parle plus de sport-études d'excellence, où il faut lier les études avec le sportif. Ça, c'est vrai que c'est important. On a la chance d'avoir une scolarité qui fonctionne très bien. On a eu, bien sûr, 100% de résultats positifs au niveau des examens pour tous nos effectifs. On va revenir sur le football, si vous voulez bien. Cela se fait aussi beaucoup dans beaucoup de clubs. Vous pouvez compter sur les anciens de l'AS Monaco pour former les jeunes de l'AS Monaco. Manuel De Santos, qui est entraîneur des U17. Gaël Jivet, Toto Skilachi, qui a été promu adjoint de David Bechcoura cette année. C'est vrai qu'on a la chance d'avoir des personnes, des bonnes personnes qui sont motivées, qui ont les diplômes d'entraîneur. Et c'est vrai que la moindre des choses, c'était d'ouvrir les portes pour ces joueurs, ces grands ex-jueurs, qui vont apporter une plus-value énorme pour nos jeunes, par leur expérience de très haut niveau, par aussi leurs compétences. Et c'est vrai que pour nous, ça nous a permis d'étoffer nos staffs et d'avoir des choses vraiment très cohérentes. Et j'aime bien aussi avoir au niveau des staffs différentes vues des personnes qui arrivent du monde professionnel, des personnes qui arrivent du monde amateur. Ça fait une osmose qui est très intéressante pour le travail et pour la formation du joueur sur le passeport. On espère en tout cas retrouver des joueurs de l'Académie bientôt avec, on l'espère, le maillot de l'équipe de France, comme Kylian Mbappé, qui lui aussi a été formé au club. Oui, Kylian, on n'en a pas parlé parce que, bien sûr, c'est tellement le joueur exceptionnel que c'est notre tête d'affiche au niveau de l'Académie de Monaco. Après, on va dire que c'est un ovni par rapport aux autres. Et c'est vrai que se focaliser plutôt sur la réussite des autres et d'avoir ce joueur exceptionnel qui est passé par l'Académie, c'est pour nous une chance extraordinaire. Mais bon, je pense que dès Kylian Mbappé, malheureusement, on ne pourra peut-être pas en avoir tous les ans. Voilà. En tout cas, merci beaucoup d'avoir été avec nous, Bertrand Roseau. Merci à vous.